L'Office français de la biodiversité a fait analyse et constat. Le 5 mai à Saint-Léger-Mani-Azé, c'est bien un loup dit sub-adulte qui est responsable d'une attaque sur des brebis. Parmi les syndicats agricoles, le plus virulent, c'est la coordination rurale. Il ne faut pas attendre qu'il y en ait trop pour y agir. Il faut y agir tout de suite, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Abattre le loup, tout simplement. Mais qui doit l'abattre et comment ? Soit l'OEB sans charge, donc le préfet, ou alors nous on va le faire nous-mêmes dans la coordination rurale, nous on va abattre le loup s'il faut. Mais la loi punit sévèrement ce genre d'action car le loup est un animal dit strictement protégé. C'est une espèce protégée au titre de la convention Berne. Les personnes qui prélèveraient un loup sans en avoir l'autorisation en cours 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Il y a des fonctionnaires, il y a des lieutenants de loup-vetterie qui sont là pour ça. On est dans un état de droit, donc il faut laisser à l'administration et à l'état de droit faire son travail. La Confédération Paysanne refuse d'appeler les éleveurs à faire justice eux-mêmes. Mais sur d'autres points, sa position n'est pas aux antipodes de celle de la coordination rurale. Elle estime aussi qu'il faut prélever plus de loups. Le premier point de revendication de la Confédération Paysanne c'est d'abaisser le statut du loup qui bénéficie d'un statut de strictement protégé à un statut plus allégé qui permettrait d'avoir une réglementation plus souple. Et c'est la possibilité de faire des tirs de prélèvement pas dans l'idée de faire un plan de chasse mais de faire en sorte que le loup apprenne à se méfier des troupeaux. A chaque fois qu'il y a une prédation, en limousin, terre d'élevage, le débat revient sur la table. Mais sur les 1150 loups identifiés en France, selon l'OFB, seuls 4 à 5 individus se baladeraient à l'ouest de la vallée du Rhône, donc en limousin. Le loup peut faire 300 à 600 km par mois.